Je vous remercie pour cette aimable présentation. Nous allons passer donc à la deuxième partie de cette rencontre et je voudrais en appeler à votre indulgence pour les dix prochaines minutes. Je vous exposerai les potentiels et les succès de la technologie blockchain pour l'agro-industrie. Je voudrais vous exposer des exemples concrets de l'application de la blockchain, vous inspirer et vous motiver un peu mieux. Au cours des deux dernières années, nous nous sommes embarqués dans une nouvelle aventure partant de l'Internet des objets à l'intelligence artificielle au big data et la blockchain est une des technologies vers lesquelles nous sommes tournés au cours de ces deux années. Nous contribuons à des codes open source et nous supervisons le hyperledger grid pour trouver des solutions en termes d'approvisionnement. Nous travaillons avec un certain nombre de partenaires pour offrir des produits qui répondent à des problèmes de traçabilité, de sécurité alimentaire. Nous travaillons de la base vers le haut et nous avons par exemple des résultats concrets en matière de traçabilité dans l'approvisionnement de la dente aux États-Unis. et nous collaborons donc avec d'autres acteurs de ce secteur. Après ces années, nous nous sommes félicités d'avoir figuré dans la liste Forbes pour les transformateurs de l'industrie blockchain. Pourquoi une compagnie comme la nôtre s'intéresse-t-elle à la blockchain ? Pour pouvoir le comprendre, il nous faut nous replonger dans le passé. Alors, un aperçu de Cargill, qui est une entreprise américaine intervenant dans l'agriculture, le secteur industriel et financier, nous intervenons dans 55 langues, nous sommes présents dans 17 pays et nous employons plus de 150 000 personnes. dont nous sommes présents dans 70 pays, pardon. Nous nous occupons de l'approvisionnement de centaines de millions de denrées alimentaires et notre mission, c'est de nourrir une population de 7,7 milliards de personnes, population qui passera à 10 millions à l'horizon 2050. Nous sommes une organisation portée par un objectif qui est de nourrir le monde de façon sûre, responsable et durable. Nous utilisons la blockchain comme moyen de parvenir à cet objectif. La blockchain, c'est un exemple de technologie car nous pouvons améliorer ainsi la traçabilité et la transparence de nos produits. Nous pouvons être rapides et exacts dans nos interventions. Imaginez que les paysans, les intermédiaires, les gros distributeurs puissent partager leurs données sur une plateforme commune qui enregistre les données de la ferme à l'assiette. Cette chaîne numérique est une des façons dont l'industrie alimentaire peut améliorer les conditions de vie des paysans, améliorer les pratiques et renforcer la confiance des consommateurs dans les aliments qu'ils consomment. Afin de mieux comprendre la valeur que propose la blockchain, dans le domaine agricole, nous pouvons utiliser une approche business en classant l'application en trois flux, information, denrées physiques et flux financiers. En principe, la blockchain peut nous permettre d'effectuer le suivi ou la coordination de ces flux. Donc, je passerai l'un après l'autre en ces catégories. Pour la catégorie information, en 2017, nous avons noué un partenariat avec une organisation néerlandaise, TNOP, et ensemble, nous avons cherché à savoir comment la blockchain pouvait transformer le processus papier en processus numérique dans la programmation des contrats, des transactions. Nous avons proposé une preuve de concept et le processus a été créé sur Quora. Vous pouvez enregistrer une transaction entre deux parties grâce à cette plateforme et rendre les flux d'informations disponibles à travers une plateforme neutre, ce qui peut ensuite permettre aux participants d'échanger des informations de façon plus rapide. Les documents enregistrés sur cette plateforme, tels que les certificats d'origine, ne peuvent pas par la suite être fraudés, ce qui permet de réduire donc la fraude. Cela permettra donc d'accroître la transparence et la fiabilité des acteurs. Au niveau des flux physiques, il s'agit des produits eux-mêmes. Enregistrer des données sûres sur les produits peut permettre d'effectuer le suivi de l'identité des produits. Les produits de contrepente peuvent être donc détectés. Cela permet de répandre des bonnes pratiques au niveau de l'industrie. Nous avons utilisé cet exercice pendant le Thanksgiving de 2017 et 2018 aux États-Unis où nous avons permis aux consommateurs d'acheter des dindes élevées dans des fermes familiales. Ce produit, nous l'avons conçu en interne pour accroître la valeur du consommateur, permettre un suivi rapide de ce type de produit. Les consommateurs ont pu en apprendre davantage sur leurs dindes en se servant du code qui figurait sur leurs emballages. Et pour le flux financier, il y a 12 mois de cela, nous avons participé à une application blockchain HSBC qui évolue vers une consommation bancaire. HSBC a effectué la toute première transaction commerciale dans le monde des finances grâce à la blockchain pour éliminer les conciliations en papier puisque toutes les parties étaient en mesure de s'appuyer sur une seule et même plateforme. Les mises à jour étaient à un instant d'année et les transactions ont pu être effectuées en l'espace de 24 heures. Alors, qu'advient-il lorsqu'on met tout cela ensemble ? Il faut intégrer la blockchain en un seul et même système et en utilisant différentes technologies, différents outils de communication. La découverte des données s'avère importante, la sécurité, la gouvernance, ce sont des éléments importants à prendre en compte dans l'application en temps réel. La blockchain est donc la partie visible de l'iceberg et n'est qu'une partie de la solution. Nous pensons qu'aucune compagnie technologie ou plateforme digitale en elle seule n'est capable d'innover cette filière. Nous pensons qu'il faudra utiliser différentes technologies et convenir de normes au niveau des parties tandis que le cadre juridique autour de cette technologie n'a pas encore été défini. Je dirais donc qu'il faudrait mettre l'accent pour commencer sur le problème. Vous n'avez sans doute peut-être pas besoin d'une blockchain, même si nous trouvons des solutions, nous pensons que la priorité devrait être de comprendre comment résoudre des problèmes. Simplifier les processus est aujourd'hui le plus grand défi. Il faudrait commencer par normaliser les choses à tous les niveaux avec tous nos partenaires, autorités douanières. Ensuite, essayer de numériser ce type de processus et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on pourra parler d'automatisation. Pour résoudre les problèmes pas à pas, on n'a pas obligatoirement besoin de technologie. Il ne s'agit pas forcément d'application de technologies novatrices, mais de compréhension du problème, comment permettre aux paysans de prospérer, comment garantir la durabilité. Deuxièmement, nouer des partenariats. Les partenariats sont clés. Les chaînes de valeur s'appuient sur la qualité des données, des distributeurs, des fournisseurs. C'est un système de réseau. Les solutions conçues ex-Nilo ne seraient pas adoptées. Nous avons, pour notre part, adopté un paradigme. Nous échangeons avec nos compétiteurs autour d'une seule et même table afin de relever les défis communs. C'est ainsi que l'on pourra moderniser les systèmes alimentaires et agricoles mondiaux à travers lesquels les choix de données, de technologies seront pris par l'industrie, pour l'industrie. Et enfin, concevoir des normes libres. Nous participons à des plateformes libres et nous sommes fiers de travailler avec les acteurs de l'industrie pour garantir la sécurité alimentaire, lutter contre le changement climatique, favoriser la prospérité, afin de créer de nouveaux marchés pour les paysans et de développer les économies. Et sur ce message, je vous remercie pour votre attention. Merci infiniment. Félicitations de ce top 10. Alors, nous prenons bonne note. Vous nous avez rappelé que le blockchain fait partie de la solution. Merci pour toutes les astuces que vous nous avez données. Merci.